Professeur Moëlle Kobi, Samuel Eto'o, deux oiseaux pour célébrer la paix des braves. Les deux hommes ne s'étaient pas vus il y a belle lurette, ni lors des réunions préparatoires des lions intontables relatives aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, et encore moins dans les tribunes des stades. Samuel Eto'o ayant toujours pris soin d'éviter le Mincep en se faisant représenter. La finale de la Coupe du Cameroun disputée dimanche dernier au Sada Madouaidjo et qui a vu la victoire de la colombe du Jai Lobo sur l'aide de la Menoa aura été l'occasion pour les deux hommes de se retrouver d'abord à la veille de cette rencontre pour régler les derniers détails liés à l'organisation et ensuite avant la finale avec ces images du coup d'envoi où ils ont partagé le parfait amour, échange, souris et tessera. Le président de la Fédération Camerounaise de football escortera même le ministre des Sports et de l'Éducation physique jusqu'au niveau de la pelouse pour donner le coup d'envoi de cette rencontre. La colombe symbolise la paix. L'aigle est cet oiseau qui vole très haut et qui redescend sur terre pour recadrer ceux qui dérangent au sol. Alors, l'on est en droit de s'opposer la question de savoir si ces deux oiseaux avec les images de la finale de dimanche dernier ont réussi là où les hommes ont échoué, la construction d'une paix de braves entre deux personnalités en conflit permanent et qui se livraient une guerre à distance par le biais des réseaux interposés pour le plus grand malheur du football camerounais. Le match Cameroun-Zimbabwe, joué récemment en Ouganda, aura été l'épreuve la plus douloureuse de ce bras de fer. On se souvient que Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ont livré cette rencontre sans le moindre entraînement. Avec les retrouvailles, Mwale Kombi, Samuel Eto'o de dimanche dernier, Sacheminton vers une sérénité retrouvée dans la tanière des lions indentables en prélude à la double confrontation Cameroun-Kenya ou s'agit-il tout simplement d'un théâtre teinté d'hypocrisie notant d'une finale ? La hache de guerre sera-t-elle à nouveau déterrée lorsqu'il s'agira de gérer la rencontre du 11 octobre prochain ? Et déjà, de source djinn de bonne foi, le Mincep et l'Ognès, en charge de la gestion des stades, deux entités incontournables pour la préparation de cette rencontre, ont brillé par leur absence lundi dernier à Douala lors d'une réunion présidée par le président de l'Afrique à foot en prélude à ce match. Et quelques heures après, l'on apprenait cette suspension des stades pour une durée de six mois de Samuel Eto'o fils par la FIFA. L'instance fétière du football mondial l'accusse d'avoir posé en Colombie des actes contraires à l'éthique sportive. C'était au cours des huitièmes de finale de la rencontre Cameroun-Brésil de la Coupe du Monde féminine des Uva. Heureusement, le dialogue vient de triompher au profit de l'apaisement. En effet, sur très haute instruction du président de la République, un communiqué conjointement signé le 1er octobre 2024 par le ministre des Sports et de l'Éducation physique et le président de l'Afrique à foot vient enterrer l'âge de guerre avec un encadrement technique mixte et élargi, prenant en compte les choix de chaque partie. C'est dire que la sérénité est en train d'être retrouvée et le premier baromètre d'évaluation de cette décrispation sera la rencontre déjà ultime face au Kenya le 11 octobre prochain. Je vous souhaite ainsi.